Musique J'ai choisi l'année 1978, le choix s'est d'une certaine manière imposé puisque l'année 1978 est d'abord le moment où un enfant, moi en l'occurrence, peut être abandonné, laissé dans une brasserie. Donc 1978 est d'abord le récit de ce moment d'abandon et surtout l'année 1978 est une année où on peut raconter un moment de la situation historique, politique, sociologique de la France, un moment de bascule de la société qui va être saisie au travers d'un certain nombre de personnages qu'on va découvrir dans le roman. C'est moins le contexte de l'année à proprement parler qui m'a intéressé que l'idée qu'en 1978, tous les personnages qui ont pu traverser les moments historiques forts de notre histoire moderne sont encore tous présents et qu'ils peuvent tous se rencontrer et tous encore se croiser, échanger, dialoguer encore en 1978. Ceux qui ont vécu la première, la deuxième guerre mondiale, ceux qui ont traversé la guerre d'Algérie et le moment de bascule que constitue la charnière 77-78 en termes de crise économique. Je pense que ce qui est important c'est cette notion de huis clos, cette idée que ce roman se situe en 1978 pendant une heure et demie et qu'un certain nombre de personnages vont se croiser ou ne pas se croiser pour montrer marquer des oppositions et une situation idéologique de la France entre ce que la société a envie de cacher, ce dont on ne veut pas se souvenir et puis ce qui va, ce dont on ne veut pas se souvenir, par exemple les femmes tendues à la libération, mais aussi ce qui encore en 1978 apparaît comme anecdotique et traverse complètement la société puisque le roman va aussi s'intéresser à ce parti politique qui en 1978 n'est qu'un micro-parti et qui s'appelle le Front National et qui en 1978 est déjà en train de travailler à une bascule avec notamment quelqu'un qui s'appelait Jean-Pierre Stierbois et dont on voit finalement les effets aujourd'hui. Le lieu est en effet absolument déterminant pour moi, notamment cette ville, Sens, qui est une petite ville de Lyon où j'ai pu vivre, dans laquelle j'ai pu traverser un certain nombre de choses et à partir de laquelle, de livre en livre, j'essaye de travailler une écriture autobiographique mais que je déplace, dont je m'écarte justement pour essayer de trouver le moyen de travailler le romanesque et le fictionnel pour ne pas laisser déborder ce qui serait strictement autobiographique. La dernière lecture qui m'a marqué, c'est une brôle de question parce qu'il se trouve qu'à la rentrée, Séverine Verba va publier un roman chez Fayard et lorsqu'elle en a fait la présentation, je me suis précipité pour aller le prendre et je suis en train de le lire, tout simplement. C'est véritablement le dernier livre qui m'a marqué. Cela dit, il y en a bien évidemment d'autres. Je pense notamment à un des derniers livres que j'ai pu lire et qui m'a profondément touché, c'est le livre d'Ingrid Taubois qui s'appelle Le plancher de Jeannot qui est paru chez Qui vive, une collection de Boucher-Chastel. Le plancher de Jeannot